La honte a définitivement changé de camp ? Écoutez, on aimerait quand même et en tout cas la loi devrait oeuvrer à ça. Justement, aujourd'hui, les députés en commission ont fixé à 15 ans le seuil de non-consentement pour les mineurs victimes d'actes sexuels de la part d'adultes. Pour être clair, en dessous de 15 ans, le non-consentement d'un jeune sera présumé, même si ses actes ne lui ont pas été imposés pour la violence contrainte, menace ou surprise. Le seuil d'âge est relevé à 18 ans en cas d'actes incestueux. Est-ce que ça vous satisfait ? Est-ce que ça remplit certaines demandes que vous pourriez formuler ? Présumé, c'est faux, puisque c'est précisément ce que je tente d'expliquer. La loi de 2018, d'ailleurs, posait ce problème-là. C'est ce mot-là de la présomption. On ne parle plus de contrainte. On ne parle plus de consentement. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, maintenant, juridiquement, c'est imparable. Alors que lorsqu'on parlait en 2018 d'une présomption d'absence de consentement ou d'une présomption de contrainte, effectivement, il y avait un problème. Le Conseil d'État, d'ailleurs, avait attiré l'attention sur le fait que c'était probablement une disposition inconstitutionnelle. Aujourd'hui, on extrait complètement, si on le vote au 15 mars, on extrait tout le dispositif concernant les mineurs victimes, du dispositif concernant les majeurs. Et du coup, on lâche complètement les exigences de caractériser violences, contraintes, menaces, surprises. C'est vrai que ce n'est pas simple à comprendre sur le plan juridique. – Non. – Ça n'empêche que c'est quand même une vraie avancée, de mon point de vue, parce qu'on n'a pas à dire qu'il y a une présomption d'absence de consentement. Il n'y a pas de consentement du tout, parce que c'est un enfant. Et que c'est l'état d'enfant qui fait qu'on ne peut pas consentir. Voilà. Donc c'est très, très différent. – Donc la question ne sera jamais posée dans une audience, ce qui est encore le cas aujourd'hui ? – Ah ben bien sûr, tant que ce n'est pas voté. – Les tribunaux questionnent les enfants sur leur possible consentement ? – Absolument, bien sûr, toujours. Alors il y a eu des évolutions, puisque récemment, grâce à la loi de 2018, qui a d'ailleurs fait de belles avancées par ailleurs, eh bien on peut, on peut, on peut, on n'est pas obligé. – C'est à l'appréciation du juge. – Absolument. Et puis surtout… – On peut, oui, c'est ça, élargir la notion de contrainte à la différence d'âge. – Voilà. Et au lien à l'agresseur, le lien d'autorité et le lien filial, qui effectivement peut être un élément de contrainte. Mais d'abord, ce n'est pas obligatoire. Et puis ces aspects de la loi qui font que, finalement, dans nos esprits, on est parfaitement structuré sur cette contrainte à caractériser, eh bien systématiquement, lorsque quelqu'un arrive devant le juge d'instruction et que les faits sont reconnus, on va dire, mais il était d'accord, cet enfant. Voilà. – Et c'est ce que souvent les agresseurs font, ils rejettent la responsabilité sur les enfants. – Toujours, toujours. – Et donc c'est le seul moyen de permettre à ces victimes de se réparer, c'est que le consentement ne soit jamais questionné. – Voilà, voilà, tout à fait. – Autre question, faut-il rendre les crimes sexuels sur mineurs imprescriptibles ? – Moi, je dis non. Je dis non parce que je pense qu'il faut quand même une hiérarchie, un équilibre. Vous savez, la justice, c'est quand même un équilibre. Et on n'est pas... C'est la Shoah, vous voyez, la Shoah, c'est pas la même chose. Donc je ne vois pas comment un crime contre l'humanité qui, lui, bénéficie de l'imprescriptibilité peut être mis à égalité, même si les viols sont quelquefois terribles. Et je ne veux pas dire... Alors je pense qu'on a tendance à faire cet amalgame que dans la mesure où le préjudice est souvent presque définitif chez les victimes, on sent bien qu'elles sont meurtries pour la vie. On a tendance à dire que la douleur est imprescriptible, donc il faudrait que l'action publique soit imprescriptible. Mais je pense que c'est une erreur. Voilà. Exactement comme il y a une erreur, à mon avis, qui va peut-être être évoquée, c'est que dans l'un des projets, des propositions, dans l'une des propositions faites, qui vont être évoquées au 15 mars, je crois qu'une des propositions, si j'ai bien lu, permettra de juger les agressions sexuelles incestueuses, en cours d'assises, moi, à mon avis, c'est irréaliste, ça. Parce qu'on ne peut pas... Il faudrait créer... Non pas les viols, mais les agressions sexuelles. Voilà. On entend le pot de ciser, oui. Voilà. Alors ça, actuellement, on correctionnalise quasiment tout, parce qu'on n'a plus de place dans les cours d'assises. Donc les agressions sexuelles, si on décide de les faire juger en cours d'assises sous prétexte que c'est incestueux, alors le principe serait bon, mais moi, je pense qu'il y a d'autres solutions, il y a d'autres solutions bien plus intéressantes qui permettraient de faire de l'inceste véritablement un vrai travail dans les familles, mais autre que de déférer absolument tout au cours d'assises. Je pense que c'est une erreur, puis ça ne sera pas voté, surtout parce que c'est irréaliste. Je pense que c'est une erreur, puis c'est une erreur, puis c'est une erreur.